Salut à toutes et à tous, en ce lundi 13 juillet 2020, j'espère que vous allez bien. Moi je sors d'une petite sieste, j'étais un petit peu fastigué, j'ai eu une envie de faire une petite sieste, donc j'ai fait une petite sieste. Voilà, comme ça vous savez tout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je voudrais qu'on écoute ensemble une vidéo. Alors je suis désolé, j'ai vraiment oublié le nom. Enfin oublié, je crois, je sais même pas si je connais son nom en fait. Pour certains, vous savez qui il est, enfin c'est pas très important dans l'absolu. C'est pas la personne qu'on attaque, c'est la bêtise, l'ignorance et surtout le mécréant qu'il est. Celui vous savez qui a dit, ouais moi là, c'est pas celui qui a une croix tatouée sur le bras. Ces hypocrites qui vont vous dire la calomnie, la médisance sont interdits et tout, mais ils insultent toujours les gens, ils moquent les gens. C'est toujours dans la fourberie, voilà, qui sont ces gens. Et j'aimerais qu'on écoute un peu une vidéo qu'il a faite, qui dure un peu moins de 5 minutes. Inch'Allah. Concernant. Trop bien-aimé Jésus, fils de Marie, et celui de Dieu sur lui, sur sa famille, ainsi que les apôtres, que la paix soit sur lui, sur leur famille. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Non, Elie, 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 sinon je t'arrose. Allez, en plus, je sais pas où est-ce que t'es allé dormir, sur le chat en fait. Allez, on écoute, Inch'Allah. A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim, bismillah al-radim, al-karim, alif, lam, mim, ha, mim, a'im, sin, qaf. Voilà, c'est des écriants. Salam alaikum, 3, 2, 1. Normalement, lorsqu'on nous dit que tel livre, c'est la parole de Dieu, et bien on s'attend nécessairement à ce que Dieu prenne la parole dans ce texte-là. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple la Torah, on voit qu'à plusieurs reprises, et bien Dieu parle, donne des ordres, des recommandations, et qu'il s'adresse à ses fidèles. C'est vrai. Quand on regarde le Coran, c'est exactement la même chose. A maintes et maintes reprises, Allah, subhanahu wa ta'ala, parle aux musulmans et il parle aux musulmans. Mais quand on va regarder le texte des évangiles, on va voir que Dieu ne parle quasiment jamais. Dans les quatre évangiles, tout le monde parle. Les pharisiens parlent, les Jésus parlent, il y a même... C'est toi qui penses que Dieu ne s'exprime pas. Il y a les sadducéens qui parlent, il y a les apôtres de Jésus, que la pâte divine soit sur lui qui parlent. Il y a des israélites qui parlent, mais celui qui parle le moins, c'est Dieu. Paul parle plus que Dieu. Même les gouverneurs Pilate et Hérode parlent plus que Dieu. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de versets. Qui est Jésus, fils de Marie ? Qui est Jésus, fils de Marie ? Est-ce qu'il n'est pas, alam Allah, est-ce qu'il n'est pas la parole ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui s'exprime ? Est-ce que Dieu n'a pas fait de sa parole chère ? Dieu ne dit-il pas, ne dit-il pas, gloire et pureté à lui, bien au-dessus de vos descriptions ? Ne dit-il pas, j'ai fait venir jusqu'à vous la parole ? La parole n'était pas à sa droite avant la création ? SubhanAllah, avec ta fausse doctrine là, SubhanAllah, avec ta fausse doctrine là, SubhanAllah, 16h16, dans les quatre évangiles, qui nous montrent que c'est Dieu qui a révélé ce texte, ça n'existe pas. On n'a aucun texte dans lequel Dieu affirme avoir révélé les quatre évangiles, ou bien qu'il affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc ou encore Jean, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'en réalité, les évangiles, ce n'est pas une révélation divine. Les évangiles, c'est des récits qui ont été compilés par des gens qui existaient du temps de Jésus, et ensuite on a compilé ça dans un livre et on a présenté ce livre comme étant une révélation. Tu ne te rappelles rien ça, IKFR ? D'accord ? D'accord ? Toi, qui ? Dieu dit, Ceux qui font une différence entre mes messagers, ce sont eux, les mécréants. Ça ne te rappelle rien ça ? Alors je ne sais pas son nom, je n'ai pas ton nom. Ça ne te rappelle rien ça ? Les compagnons qui ont vécu aux côtés de Mohamed, sur qui il n'a de Dieu, il n'a de sens d'aucune autorité, ils ne sont pas cités dans le livre. Ils ne sont pas cités dans le livre. D'accord ? Ils ne sont pas cités dans le livre. Les apôtres sont cités dans le livre de rappel. Est-ce que Mohamed, votre prophète, dit « Qui sont mes partisans ? » Est-ce que les compagnons ont dit « Nous sommes les partisans de Dieu. » Seigneur, Dieu, compte-nous parmi les témoins ? Non. Ça, par contre, Jésus, fils de Marie, sur lui, sur sa famille, dit « Qui sont mes partisans ? » Ils dirent « Nous sommes les partisans de Dieu. » Pas les partisans de Jésus, fils de Marie. Nous sommes les partisans de Dieu. Seigneur, Dieu, inscris-nous parmi les témoins. D'accord ? Très curieux, quand même, que vous reprochiez aux autres ce que vous êtes vous. Donc, Luc, en fait, il est clair. Regardez, l'évangile de Luc, c'est là à l'escroquerie. Ces gens comme lui font croire qu'il y a plusieurs évangiles. L'évangile de Luc, de Jean, de Marc, etc., Pierre, etc. Donc, ils viennent expliquer, d'accord ? Enfin, expliquer. Ils viennent propager l'évangile. D'accord ? Tous ces apôtres-là portent l'évangile et ils le propagent. Mais ils propagent tous la parole de l'évangile, pas des évangiles. C'est là où ces gens vous trompent. Ils vous disent « Oui, ils parlent des évangiles. » Non, il y a un évangile que Dieu a donné à notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur lui, sur sa famille. D'accord ? Dieu n'a pas donné de sunnah, de hadith, d'accord, à Bukhari Muslim, aux compagnons, d'accord, qui, Bukhari Muslim, viennent rapporter les dires des compagnons du prophète. Ça n'existe pas, ça. Dieu n'a descendu aucune autorité sur vos livres. D'accord ? Sur les noms que vous et vos ancêtres, vous avez inventés. Les apôtres ne sont pas une invention, ils sont dans le livre. Al-Qur'an, il-Haqqim. Tu vois la différence ? Le loser, le kafir. D'accord ? Parce qu'il faut te qualifier comme ça. Tu es un criminel. Vous amenez les gens dans les abîmes. C'est ça le plus grave, en fait. Tous ceux qui prétendent porter le dépôt confié, pour beaucoup, par la magie. Harout et marout, dont tu es toi, victime, en vérité. Excusez-moi, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Je vais essayer, parce que la souris, elle est sensible, il ne faut pas que j'appuie n'importe où. Subhanallah, excusez-moi, I'm sorry. Bon, bah du coup, je ne sais plus où j'en étais. Où nous en étions. Elle a mis un texte. En l'élection de son texte, il affirme qu'il n'était ni apôtre, ni témoin oculaire, et encore moins qu'il était inspiré par Dieu. Mais jamais Luc a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Jamais Othman, Abu Bakr, Ali, Omar, et on en passe, on dit, nous avons été inspirés, jamais. Jamais, c'est écrit dans les livres révélés. Jamais, cher monsieur, cher Kaffir. Jamais. N'est-ce pas ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Jamais. Jamais, l'école Hanafite, Shafi'ite, Malikite, sont citées dans le livre de rappel. Jamais. Au grand jamais. les apôtres, oui. D'accord ? Qu'est-ce que tu reproches aux autres, en fait ? Alors que toi, tu suis une fausse doctrine, tu suis des faux livres, des faux savants, des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, de faux compagnons, de faux compagnons, expliquant que sans eux, sans les compagnons, il n'y aurait pas d'islam aujourd'hui. Je n'invente rien, la liste elle est grande, ça fait quelques années qu'on travaille pour démonter votre discours. Ennemi de Dieu, ennemi de Gabriel, paix sur lui. Gloire et pureté à Allah au-dessus de ce que, de vos descriptions. Au contraire, il est tout simplement en train d'écrire une lettre à un ami. C'est comme si moi, par exemple, demain, j'écris une lettre à mon frère ou bien, je ne sais pas, à un ami à moi. Et qu'ensuite, au fur et à mesure du temps, il y a des personnes qui arrivent à retrouver cette lettre-là et puis ensuite, ils vont dans des lieux et des monuments et disent, oui, regardez, voici la lettre révélée par Dieu à notre frère, Saint Ismaël. Est-ce que les compagnons du prophète, selon vous, selon vos fables, ont été cités par Dieu et est-ce que ton ami, ton ami qui t'a écrit, est-ce que lui, il a été cité par Dieu ? Non. Les apôtres, les partisans de Jésus, fils de Marie, mais sur lui, sur sa famille, de temps des places, ont sans cité comme étant des apôtres. D'accord ? Et Dieu dit dans le livre, je rappelle, ceux qui croient en Jésus, fils de Marie, tout homme, avant la mort, croira en Jésus. Il est la parole. D'accord ? Dieu dit, je mettrai ceux qui suivent, ceux qui croient en Jésus comme étant le messager de Dieu. Je les mettrai au-dessus des négateurs, des associateurs. D'accord ? Au-dessus des négateurs pour rester prêchis, respecter le livre jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? La descendance d'Abraham, paie sur lui, sur sa famille, Dieu. D'accord ? Parce que ceux qui suivent Abraham suivent, évidemment. Ce qu'a porté Jésus, fils de Marie, paie et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Alors que moi, à la base, j'écrivais à un ami et je n'ai jamais dit que j'ai été inspiré par qui que ce soit. Les apôtres n'ont rien dit non plus. C'est Dieu qui a parlé d'eux. D'accord ? Jésus, il a bien, on parle bien, l'évangile, l'évangile, le Coran, le livre de rappel, parle bien des apôtres, des partisans, de Jésus, fils de Marie, paie sur eux, sur leur famille, oui ou non. Donc voilà, donc c'est Dieu qui les cite. Par contre, tous les compagnons de votre faux prophète, Dieu n'en parle pas. Vos livres, Dieu n'en parle pas. Enfin, il n'en parle pas. Il en parle en disant qu'il n'a descendu aucune autorité sur vos livres. Là où vous trouvez tout ce qui vous intéresse, les compagnons, vos fables, l'islam des lumières, etc. Même les scientifiques, historiquement parlant, ils n'ont rien trouvé. Il n'y a que dalle. Parce que votre histoire n'existe pas. Tu vois ? Et tu viens cracher toi aussi sur les apôtres. Certains les traitent de menteurs. C'est ce que tu fais aussi d'ailleurs. D'accord ? Subhanallah. Celui qui mérite le plus d'être cru et écouté, c'est Allah. Regardez ce sale hypocrite. Celui qui mérite le plus dur, il n'a que faire de toi et de toute sa création. Dieu n'est qu'amour. Il n'a que faire de tes... de tes... de tes... Seigneur, glorifié et élevé soit-il. S'il n'a jamais affirmé avoir inspiré les évangiles, qui... C'est toi. Qui sommes-nous pour dire le contraire ? Qui tu es toi ? Qui tu es toi ? Le kaffir, le négateur, l'ennemi de la parole. Qui es toi ? Pour dire que Dieu n'a pas donné d'autorité à l'évangile et aux apôtres puisqu'il en parle. Qui t'a dit ça ? Trouve-nous, apporte-nous des preuves évidentes. Moi, je t'apporte des preuves évidentes que vous suivez une fausse doctrine. D'accord ? D'accord ? Que les compagnons de votre faux prophète n'ont jamais existé. Ils sont tous en train de se tirer. Tu vas être le dernier de la liste, toi, apparemment. Parti comme t'es parti. Ils sont tous en train de se tirer, les prédicateurs et les amis. Ils commencent à comprendre ce qui se passe. Tu vois ? Donc, ne parle pas à la place de Dieu. D'accord ? Ne parle pas à la place de Dieu. C'est trop grand pour toi. Dans les quatre évangiles, il n'existe aucun verset, aucun passage dans lequel Dieu affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça n'existe pas. J'ai dit les évangiles, je n'ai pas dit l'évangile. Voilà, vous avez vu ? J'ai dit les évangiles avec un sourire diabolique. J'ai dit l'évangile, pas les quatre évangiles. Ils sont là, ils sont ici. D'accord ? Ils ont demandé à ce que Dieu les inscrive comme témoins. Et les apôtres de Jésus, ils sont là aujourd'hui aussi. À son époque, d'accord ? Quand il était en chair et en os. Je dis quand il était, je sais, bref, d'accord ? C'est marqué là. D'accord ? Voilà comment ils trompent les gens. D'ailleurs, il y a des gens dans la communauté chrétienne qui, par ignorance, ils sont aussi, on leur a dit, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, etc. Non, 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 non. Ils viennent apporter, ils portent l'évangile, tous, en arrant, en comptant, d'accord ? D'accord ? Ce qui leur est parvenu. Donc Dieu en parle très clairement. Par contre, il ne parle pas de Bukhari et muslim, Ibn Taymiyyah et tous vos escrocs. D'accord ? Jamais, vos compagnons ne sont pas cités. Uthman, Abu Bakr, Omar, Ali, Aïchaz, ou Bidah, tout ça, ne sont pas notés. Ils ne sont pas, il n'y a pas, aucune référence les concernant. Tu vois ? Tu vois la différence entre les apôtres, paix sur eux, et tes compagnons, que vous suivez aveuglément votre fausse doctrine. C'est nous que vous avez inventés. Vous et vos pères. Différence entre les quatre érogées. On ne l'entend pas bien, mais ce n'est pas moi. C'est indépendamment de ma volonté. Allah parle avec nous. Allah parle avec les hommes. Allah parle avec les femmes. Allah parle avec les croyants. Allah parle avec ceux qui ne sont pas croyants. Allah parle avec tout le monde. L'éternel reparle à sa création. Le Coran va venir pour rétablir cette relation, ce lien qu'il existait entre le créateur et les créatures. Et justement, les garanties qu'on va trouver dans le texte du Coran, c'est des garanties qui n'existent nulle part ailleurs en termes de vérité. Le son, il a baissé, il n'est pas moi. Ce type de verset-là, il y en a plusieurs dans le Coran. Notamment dans la Sourate 32, le début de la Sourate 32. Ils adorent ça, balancer les versets comme ça. Bam, 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 bam. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Donc toutes ces Sourates-là, Allah affirme que le Coran provient bel et bien de lui. Plus que cela. Dans la Sourate 15, verset numéro 9, Allah nous déclare. Dieu, il y a vu ce qu'il a dit, Dieu confirme que le livre vient de lui. Dieu parle, il dit dans son livre, dont tu parles et que tu ne comprends rien en fait. Tu fais semblant, d'accord, de porter, pour mieux l'attaquer de l'intérieur. Dieu dit que la Torah est une bonne direction et une lumière. Que l'Évangile est une bonne direction et une lumière. Qu'est-ce que font ces apôtres dans l'Évangile ? Dieu, encore une fois, aurait omis qu'à un moment donné, il y aurait eu des usurpateurs, des menteurs, selon vous, les apôtres qui auraient mis des chapitres les concernant ? Est-ce que le temps chez Dieu existe ? Est-ce que le temps, est-ce que le passé, le présent et le futur existent chez Dieu ? Subhanallah et lardu. Donc Dieu, si Dieu nous dit que l'Évangile est une bonne direction et une lumière, il confirme l'Évangile. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, sur lui, sur sa famille, confirme la Torah. L'Évangile et il prophétise le livre. Il prophétise un messager qui va venir porter, exposer, défendre le livre. D'accord ? Contrairement à Boukhali, un muslim. Il assure la sauvegarde de ce livre, la préservation contre la... C'est le secretant, tu vois bien ? Voilà. Tu mets le verset qu'il est contre toi. ...contre la falsification, contre l'ajout et la surprise. Les gens comme toi, falsificateurs, égareurs, zignats, les mécréants. Parler directement en affirmant avoir révélé la révélation et qu'il assure que c'est lui qui assure la sauvegarde sur cette déclaration aussi appuyée n'existe que dans le texte du Coran. Cette garantie, par exemple, n'existe pas dans les Évangiles. Nulle part, Dieu affirme avoir révélé les Évangiles et nulle part, il affirme protéger et garantir l'authenticité de ce texte-là. Ça n'existe pas dans les Évangiles. où Dieu garantit et certifie que Routman qui aurait compilé le Coran à Ali, à Abu Bakr, vous les connaissez tous. Où Dieu leur a donné une autorité, où Dieu les cite. Où Dieu cite ces gens. Les citant comme les apôtres de Mohamed. Est-ce que Mohamed leur a dit qu'ils sont des partisans ? Qu'est-ce que tu racontes, les gareurs ? Ça n'existe même pas dans le texte du Nouveau Testament. Donc le seul livre qui est déclaré et authentifié par Allah affirme autant de fois que le texte provient de lui et qu'il assure que le texte est protégé par ses soins, c'est le cas. Le livre qui établit le plus de liens entre l'humain et le Créateur, c'est le cas. Il est un édité et un édité et un édité elle est finie. Excusez-moi. Elle a duré au moins de 5 minutes et je n'ai rien coupé. Ce n'est pas moi que je l'ai prise telle que je l'ai trouvée. Je suis tombé dessus par hasard. D'accord ? Et vous avez vu ? Vous avez vu ? Ce négateur ? Vous avez vu ? Quel toupet. Ils sont culottés quand même. C'est haditiste. D'accord. Ils sont culottés quand même. C'est haditiste. qu'ils vont reprocher aux autres ce qu'ils sont eux-mêmes. Reprocher que les apôtres ne seraient pas cités selon eux, selon lui et sa secte de subite où Dieu n'aurait donné aucune autorité. Par contre, ils vont expliquer que les compagnons du prophète, d'accord, avec une minutie incroyable, ils ont des récits, vous avez vu, c'est délirant, quoi. On a l'impression qu'ils vivaient avec eux. D'accord ? Des noms qu'ils ont inventés eux et leur père, d'accord ? Eux, par contre, là, ils vont te dire si, si, c'est ce qu'a dit, je ne sais plus, la vidéo que j'ai traitée hier, je ne sais plus quel sujet, enfin, bref, c'est. D'accord ? Où Dieu aurait dit, c'est Hassan et Kiyosène qui dit que Dieu parle des compagnons dans le Coran. ils ont tout inversé en fait, subhanallah, ils vous ont tout présenté à l'envers. Voilà ce que dit le livre. Ils te disent, oui, tes compagnons sont dans le livre. Oui, les apôtres, les apôtres, de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, nous vous en déplaise. Pays salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Tous. Vous avez vu, l'inversion accusatoire, c'est quand même culotté, c'est quand même, ferme-la au moins, tu vois. Au moins, sois discret, tu te dis, bon, on ne vaut pas mieux, on ne va pas non plus la ramener, tu vois. On ne va pas la ramener. Les mecs, ils te disent que les compagnons sont inscrits dans le livre. Ils te mettent des parenthèses, ils te mettent Aïcha, Hafsa, tu vois, les mecs, ils te débattent pas, genre là, ils te racontent, tu vois. Ils nous expliquent que leur prophète, il aime le blanc du poulet, avec des tas de choses complètement délirantes concernant leurs compagnons. Et les apôtres qui sont cités dans le livre de rappel. D'accord ? Où Dieu nous narre. Voilà. Jésus, fils de Marie. Je vous ai rappelé le verset quand il dit « Salut les yeux sur lui, sur la famille, qui sont mes partisans ? » Qui sont mes apôtres ? Je ne sais pas, il y a une maladie en ce moment, ils ont tous envie de cracher sur Jésus et les apôtres, les traitants de menteurs, etc., etc. Subhanallah. Alors qu'ils sont cités dans le livre. Pas les bourghalis muslims. Leurs écoles, leurs faux d'aube, leurs livres. Non, au contraire. Quand Dieu parle à ces bougnules, c'est pour leur dire, justement, jure, tout ça ne vient pas de moi. Ne dites pas que vous avez été inspirés et que cela vient de Dieu. Ne dites pas que ces livres sont les miens. « Je n'ai descendu aucune autorité sur vos livres. Ils sont sourds, muets, aveugles, soumoun, bouk, moun, amm, yon. » Vous avez des culottés quand même. Attendez, je vais regarder ici. Justement, le titre, c'est « Ce que la Bible a oublié de dire ». Vous irez. « La vérité est venue et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître surat 17, verset 81. » Justement, il est là pour ça, Ahmed. Alors, attendez, je regarde si... Excusez-moi, je vous allez entendre le son, mais c'est juste pour voir si il y a son nom. Voilà, j'espère que vous allez bien et surtout que Kulshi l'abaisse. Ouais, super. Alors là, Kulshi l'abaisse, maintenant, ils sont en train de se font du Daïja. Mince. Dans les variétés, il y a le blaze. 4 et moins j'y. Normalement, lorsqu'on nous dit... Non, bon, c'est pas grave, je pense que de toute façon, certains le connaissent. C'est pas important, c'est pas... Bon, c'est bien d'identifier pour pouvoir lui répondre pour ceux qui ont envie de... Mais voyez-vous, vous avez entendu, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable d'aller reprocher aux autres ce qu'ils sont eux, en fait. Subhanallah il a adim. Ça, c'est du kofr, ça. Ça, c'est du kofr. Il nie, il nie la parole, les commandements de Dieu. Il nie les apôtres, cités dans le livre. Donc, ça serait qui les apôtres, alors ? Si tous ceux qui ont rapporté l'évangile, vous voulez... Jean, Jean le Baptiste aussi, Yahya, lui aussi, on va le... lui aussi, vous allez le rayer, lui aussi de... Subhanallah il a adim. Zacharie, virez-le aussi, dites non, ça c'est une erreur. Allez, Elisabeth, pareil. Subhanallah il a adim. Quel culot, c'est incroyable quand même. Vous avez vu, le kofr, ces gens qui font des conférences interreligieuses, tout ça pour séparer, pour séparer, voilà. les messagers, les livres, ne dites pas trois, ne dites pas Torah, pour les juifs, l'évangile, pour les chrétiens, Coran, pour les bouignoules, ne dites pas trois. Ces livres-là, ils sont gardés, d'accord ? Dans un livre honoré, Torah, évangile, le Coran et le Pson. Non. Ils veulent être, c'est un hadithiste, le Coran seul en fait, si tu veux. C'est un hadithiste, mais qui croit qu'au Coran finalement. Parce que sinon, il est où ton évangile ? Tu es ce que je veux dire, que tu crois qu'il y a un Ancien Testament, mais il est planqué lui aussi. Donc c'est pareil, Dieu nous renvoie, Dieu nous renvoie, depuis ce livre, à l'évangile. Donc Dieu aurait oublié, qu'à un moment donné, il y a des gens qui auraient caché, l'évangile. Donc pourquoi il nous renvoie l'évangile ? Sinon on ne peut pas mettre la main dessus. Insupportable. Ils sont insupportables. Ils suivent un boukhali muslim qui insultent leur propre prophète de pédophile. Ils vont donner des leçons, et ils vont, eux, te dire, donner une autorité à certains et pas à d'autres. D'accord ? En tordant la parole de Dieu. En se prenant eux pour Dieu. En se prenant eux pour Dieu. Subhanallah. Bon, on va lire un petit peu le livre, et puis je vais vous laisser, parce que je vais vous parler de trois heures de ce crétin. Cet ignare qui se croit bien guidé, Subhanallah. C'est insupportable. Cet égareur et ce diviseur, ce sommeur de désordre. On est tombé sur la répudiation. Verset 1 de la Sourate 65. Aoudouillahi minash shaitan ar-rajim, Bismillahirradim, Al-Karim, Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Ayn, Sin, Aux prophètes. Quand vous remettez un livre, vous avez une inspiration, leur délai ne vituité. Comptez la période d'observation, et craignez Dieu, Seigneur et Maître, et ne les sortez pas de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas, sauf si elles commettent un acte immoral prouvé. La traduction, bonjour. Bon, telles sont les limites de Dieu. Celui qui transgrète les limites de Dieu s'est fait injustice à lui-même. Tu ne peux pas savoir peut-être que Dieu fait intervenir entre-temps un élément nouveau. Une fois qu'elles ont atteint le terme de leur période d'observation, gardez-les gentiment ou quittez-les gentiment. Prenez un témoin d'entre vous, prenez un témoin d'entre vous, jouissant de toute leur honorabilité. Soyez honnête avec Dieu dans votre témoignage. Et avec cela, c'est avec cela qu'on enseigne la morale à celui qui croit à Dieu et au jour dernier. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, n'accorite une école de morale, paie salue de Dieu sur lui et sur sa famille. Celui qui crée impieusement Dieu, Dieu lui aménage une issue. Il lui accorde ses biens, donc il ne s'y attend pas. Celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. Dieu attend immanquablement tout ce qu'il vise. Dieu a effectivement fixé pour chaque chose une proportion et un délai déterminé. Celle de vos femmes qui ont désespéré d'avoir des règles leur période d'observation, si vous avez des doutes, est de trois mois. Il en va de même de celles qui n'ont pas encore de règles, celles qui sont enceintes. Leur délai correspond à leur accouchement. Celui qui crée impieusement Dieu, Dieu lui rend son problème facile à régler. Tel est le commandement de Dieu. Il vous la fait descendre. Celui qui crée impieusement Dieu, Dieu lui efface ses péchés, lui garantit, lui agrandit énormément en son salaire. Logez-les dans une partie de votre habitation selon vos moyens et ne leur faites aucun tort en vue de les mettre à l'étroit. Si elles sont enceintes, entretenez-les jusqu'à leur accouchement. Si elles allaient, pour vous, donnez-leur leur salaire et que tous vos rapports soient sous le signe de la bienveillance. Si vous avez des difficultés à vous entendre, une autre allaitera pour lui. Celui qui est dans l'aisance, dépense de son aisance, c'est celui qui a reçu sa part de bien avec parcimonie, dépense de celui. Dépense de ce que Dieu lui a donné. Dieu ne cherche pas une âme que selon ce qu'il lui a donné. Dieu vous fera après vos difficultés une situation facile que de citer, s'étant rebellés contre les ordres de leur Seigneur et contre ses messagers. Nous les avons soumises à un jugement sévère puis à des tourments inouïs. Elles goûtèrent alors aux conséquences néfastes de leur comportement et le résultat de leur comportement fut leur perte. Dieu leur a préparé un supplice sévère, craignez donc Dieu aux gens doués de cerveau qui avaient cru. Voilà que Dieu vous a fait descendre une source de rappel, pardon, un messager vous récitant les versets de Dieu qui vous met tout au clair afin de sortir des ténèbres à la lumière. Ceux qui ont cru accomplir les bonnes œuvres, celui qui croit à Dieu et agit dans le bien, Dieu l'introduira dans les jardins sous lesquels coulent les rivières et où il s'éternisera à jamais. Voilà que Dieu lui a réservé une bonne part. Dieu qui a créé les cieux et autant de terre. Le commandement descend des uns et des autres afin que vous sachiez que Dieu est infiniment capable de toute chose et que Dieu a envoissé toute chose de son savoir. Alors on va lire un petit peu celui qui suit. Sourate 66 Au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence Ô prophète pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a permis voulant ainsi satisfaire tes épouses Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux Dieu vous a pourtant bien montré comment ? Comment vous pouvez vous déliez de vos serments et celui et c'est lui l'infiniment sachant et l'infiniment sage quand le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle en fit par cependant Dieu l'informe il lui indiqua une partie de ce qu'elle avait divulgué et se tue sur l'autre lorsqu'il en lui informait elle dit qui t'en a informé il dit j'ai été informé par le sachant et le connaisseur parfait si vous revenez tous deux au droit chemin c'est que vos cœurs ont entendu raison et si vous vous coalisez contre lui Dieu est alors son protecteur ainsi que Gabriel les vertueux parmi les croyants d'eux-mêmes que les anges tous sont là après tous sont là après cela pour le soutenir qui sait si son Seigneur ne vous remplace pas auprès de lui s'il vous répudie par des épouses meilleures que vous musulmanes croyantes plein d'âmes de dévotion à Dieu repentantes se consacrant à son adoration et à la contemplation de son royaume absolu veuve ou vierge ô vous qui avez cru mettez-vous vous et vôtres à l'abri d'un feu ayant pour combustible les humains et la pierre aille il est régi pour des anges rudes il est régi par des anges rudes et sévères ne désobéissant à aucun ordre de Dieu le faisant et faisant tout ce qu'on leur ordonne ô vous qui avez cru ô vous qui avez mécru ne vous excusez pas aujourd'hui vous êtes récompensé selon ce que vous faisiez vous qui avez cru revenez à Dieu dans un retour sincère peut-être que votre Seigneur vous absoudra de vos péchés et vous introduira dans les jardins sous lesquels coulent les rivières le jour où Dieu ne couvrira le prophète d'aucun opprobre de même que ceux qui ont cru avec lui leur lumière évoluera devant eux et à leur droite il dit Seigneur pardonne-nous notre parfaits-nous notre lumière et parfaits-nous et fais-nous rémission tu es infiniment capable de toute chose ô prophète combats les négateurs et les hypocrites et sois rude avec eux leur asile sera l'enfer quelle affreuse destinée Dieu a fait un exemple de ceux qui ont mécru à la femme de Noé et à la femme de Lot elles étaient sous deux vertueux de nos esclaves et elles les ont trompées elles ne purent cependant rien pour elles auprès de Dieu et il fut dit entrez en enfer avec ceux qui y entrent Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru en la femme de Pharaon quand elle dit Seigneur construis-moi auprès de toi une maison au paradis sauve-moi de Pharaon et de ses agissements et sauve-moi de l'agent injuste et Marie la fille de Imran qui préserva son organe pudique nous y insufflamme alors notre esprit elle crut aux paroles de son Seigneur et à ses livres et elle fait à jamais partie des humbles dévots et à ses livres paix sur elle et sur sa famille c'était des petites surates on va lire là celle-ci puis je vais vous laisser Inch'Allah je pense qu'elle n'est pas très longue non plus le royaume après c'est le calame le problème c'est que t'as envie de tout lire tais-toi surat 61 verset au nom de Dieu de miséricordieux par essence et par excellence béni soit par lui-même celui qui tient le royaume dans sa main Seigneur et maître visible et invisible il est infiniment capable de toutes choses celui qui créa la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous agira pour le mieux il est tout puissant et l'absoluteur infini celui qui créa cette cieuse superposée tu ne vois dans la création du très miséricordieux du très miséricordieux aucune faute d'harmonie ramène-y le regard pour voir s'il y a un défaut ramène ensuite le regard deux fois et ton regard te retournera brodouiller et la mort dans l'âme nous avons effectivement orné le ciel inférieur avec des lampes dont nous avons fait des projectiles pour frapper les démons nous leur avons aussi préparé le supplice de la fournaise ardente et à ceux qui ont mécru à leur Seigneur le supplice de l'enfer et quelle affreuse destinée et quand ils y sont jetés quand ils y sont jetés ils lui entendent des sanglots cependant qu'ils bouillonnent chaque fois qu'on y jette un groupe il éclate presque de rage et ces anges gardiens leur demandent est-ce qu'il ne vous est point venu un avertisseur ils dirent si il nous est effectivement venu un avertisseur mais nous avons crié au mensonge et avons dit Dieu n'a rien fait descendre et vous êtes tout simplement dans une grande erreur ils dirent si alors nous pouvions entendre ou raisonner nous ne serions pas aujourd'hui avec les gens de la fournaise ardente ils ont reconnu leur faute bien loin de moi les gens de la fournaise ardente ceux qui craignent leur seigneur bien que ne l'ayant jamais vu auront une absolution et un grand salaire que vous disiez ce que vous dites en secret ou à voix haute il sait parfaitement dans la réelle image des poitrines parce que celui qui a créé ne sait pas c'est lui le doux le grand connaisseur c'est lui qui a rendu pour vous la terre humblement soumise parcourer donc ses coins et ses recoins et manger des biens qu'il vous a octroyés c'est vers lui que vous serez ressuscité vous sentez-vous à l'abri de celui qui est dans le ciel et ne craignez-vous pas qu'il fasse couler sous vos pieds le sol qui se mettra alors à branler ou bien vous sentez-vous à l'abri de celui qui est dans le ciel et ne craignez-vous pas qu'il lâche sur vous une pluie de pierre et vous serez alors le sens de mon avertissement leurs prédécesseurs ont effectivement qualifié tout de mensonge et quelle était la suite de mon ressentiment ont-ils donc jamais observé les oiseaux au-dessus d'eux comment ils étendent successivement leurs ailes puis les repuient sans être soutenus par autre que le très miséricordieux ils voient parfaitement toute chose ou bien quel est donc celui qui celui qui est une armée pour vous vous assistant en dehors du très miséricordieux mais les mécréants ne sont en réalité que les victimes d'une du bruit ou bien quel est donc celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de vous la fournir lui il est sous l'effet de la magie il porte le dépôt confié par la magie il ne le sait pas ou bien quel est donc celui qui vous donnera votre subsistance s'il n'arrête de vous la fournir mais il s'enfonce obstinément dans leur violent orgueil et dans leur répulsion qui est donc mieux guidé est-ce que celui qui marche les yeux fixés au sol les trébuchants à chaque pas ou celui qui marche bien droit sur un chemin rectiligne que Dieu nous mette sur le chemin sur sa voie sur le chemin de la rectitude pardon dit c'est lui qui vous a créé et vous a pourvu de l'ouïe des yeux et des cœurs c'est rare que vous rendiez grâce dit c'est lui qui vous a disséminé sur terre et c'est vers lui que vous serez conduits en mince ils disent quand se réalisera cette promesse si vous dites vrai dit le savoir n'appartient qu'à Dieu je ne suis qu'un avertisseur bien clair dans ce qu'ils virent le châtiment promis tout proche les visages de ceux qui avaient mécru devant un lugubre et on dit voilà ce que vous réclamez avec insistance et on dit voilà ce que vous réclamez avec insistance dit dites moi donc si Dieu me faisait périr moi et ceux qui sont avec moi ou si nous secouraient de sa miséricorde de sa miséricorde qui protégerait alors les négateurs dans ce suplice de l'eau dit c'est le très miséricordieux nous y avons cru et c'est à lui que nous en sommes remis vous saurez qui est dans un égarement manifeste dit si un beau matin votre eau se perdait dans les profondeurs de la terre qui vous apporterait une eau résurgente voilà on va s'arrêter là inchallah je ne veux pas que ce soit trop long ça là elle n'est pas très longue non plus mais bon on lit celui-là et puis je vous laisse inchallah calame la 68 est jouée à ce charme au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence nous par le calame et par les lignes qu'ils écrivent par la grâce de ton seigneur tu n'es nullement fou tu as assurément un salaire intarissable tu jouis vraiment d'une très grande moralité tu vas bientôt voir et ils vont voir qui d'entre vous a l'esprit dérangé c'est ton seigneur qui sait mieux qui sait mieux que tous ceux qui sait qui sait égarer de sa voix c'est ton seigneur qui sait mieux que tous qui sait égarer qui sait égarer de sa voix et c'est lui mieux que tous qui connait ceux qui sont sur le droit chemin n'obéis donc pas à ceux qui qualifient tout de mensonge à ceux qui qualifient tout de mensonge ils auraient bien voulu que tu sois à commandant avec eux pour qu'ils le soient avec toi-même n'obéis à aucun être ne faisant que jurer et n'inspirant que mépris mauvaise langue et rapporteur se refusant à toute oeuvre de bien et empêchant les autres agressifs et pêcheurs butors après cela pourtant tous les signes du mal portant tous les signes du mal et s'attribuant de fausses origines soit disant qu'il a beaucoup de biens et de fils quand on lui récite nos versets il dit vieille soin net nous le marquerons sur le nez nous les éprouvâmes comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger quand ils jurèrent fermement d'en récolter les fruits le lendemain matin ils ne nous dirent pas comme ils se devaient si Dieu veut incha'Allah un fléau nocturne venant de ton seigneur frappa leur verger pendant qu'ils dormaient il levint tout noir comme la nuit sombre le lendemain matin ils s'appelèrent les uns les autres allez de bon matin à vos plantations si vous voulez en faire la cueillette ils se mirent alors en marche en se disant à voix basse ne laissez aujourd'hui aucun pauvier entrer alors que vous y êtes ils s'en allèrent le matin bien décités à ne pas donner l'omone légal alors qu'ils en avaient les moyens lorsqu'ils le virent ils dirent nous sommes vraiment dans l'erreur ou plutôt nous sommes frustrés ceux d'entre eux qui étaient le plus juste dit ceux d'entre eux qui étaient le plus juste dit ne vous ai-je pas recommandé de dire si Dieu veut ils dirent gloire et pureté à notre seigneur nous étions injustes ils allèrent les uns vers les autres se faire des reproches ils dirent malheureux nous avons outrepassé les limites peut-être que notre seigneur nous les remplacera par un verger meilleur nous espérons fortement en notre seigneur tels sont les tourments et les tourments de l'autre monde sont certainement plus grands s'ils savaient certes les gens pieux auront auprès de leur seigneur les jardins des délices allons-nous donc traiter les musulmans comme des criminels qu'avez-vous à juger ainsi ou bien avez-vous un livre où vous étudiez vous y avez certainement tout ce que vous désirez ou bien avez-vous pris sur nous jusqu'au jour de la résurrection des serments appuyés que vous aurez que vous aurez sûrement ce que vous jugez bon demandeur qui d'entre eux leur garantisse cela ou bien ont-ils des associés des associés de Dieu qu'ils fassent donc venir leurs associés s'ils lui disent vrai le jour où ils affronteront leurs horreurs et qu'étant invités à se prosterner ils ne pourront pas le faire il y a des gens ils se disent nous il n'y a pas de prière physique Dieu l'a dit le jour où ils voudront se prosterner ils en seront interdits là vous voyez ce livre sur lequel Dieu n'a descendu aucune autorité on en a parlé juste avant leurs yeux seront baissés ils seront accablés d'humiliation on les appelait pourtant à se prosterner alors qu'ils ne souffraient d'aucun mal excuse-moi ceux qui disent qu'il n'y a pas de prière physique vous ne souffrez d'aucun mal si ce n'est pas physique tu peux être handicapé et prier Dieu dit ils ne souffraient d'aucun mal c'est-à-dire physiquement ils avaient la possibilité de se prosterner et se l'inclinaison et la prosternation que notre bien-aimé Marie paix sur elle et sur sa famille se prosterner et se s'inclinent avec ne me parle pas de celui qui qualifie ce discours de mensonge ce hadith nous allons les amener petit à petit à leur perdre par des voix qu'ils ignorent je leur allonge la corde et ma ruse est puissante le puissant le sage ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire et ils sont alors écrasés sous le poids de cette redevance ou bien détiennent-ils l'inconnu et c'est là qu'ils écrivent leur mensonge verset 47 c'est pas le fait du hasard ou bien détiennent-ils l'inconnu et c'est de là qu'ils écrivent leur mensonge verset 47 qui nous rapporte qui nous ramène à la sourate 47 le louangeur endure avec patience la sentence de ton seigneur et ne sois pas comme l'homme ou le poisson Jonas paye celui de Dieu sur lui sur sa famille quand il appela alors que le malheur l'étouffait de toutes parts s'il n'avait pas été secouru à temps par une grâce de son seigneur il aurait été jeté en terre nue tout couvert de reproches il fut alors élu il fut alors élu par son seigneur et qui le plaça parmi les vertueux ceux qui ont mécru ce ne sont ceux qui ont mécru ne sont sûrement pas loin de te faire glisser avec leur regard depuis qu'ils entendent qu'ils entendirent le livre de rappel et ils disent c'est vraiment un fou c'est ce qu'a dit ce fou et ce n'est qu'un rappel pour les habitants des univers la ilaha illallah wahdaku la sharikallah gloire et purité à toi seigneur et maître du trône suprême gloire et purité à toi de nous avoir permis cette lecture d'avoir mis tes mots dans ma bouche voilà je voulais que vous entendiez ce personnage cet égareur ce diviseur ce semeur de désordre ce mécréant puisque dieu dit ceux qui font une différence entre mes messagers ce n'invente rien c'est dans son livre d'accord c'est dieu qui le dit c'est pas moi d'accord ce sont ceux là les mécréants voilà la moisson la moisson que dieu fasse propre de générosité avec nous lui le très généreux vous voyez qui aujourd'hui je ne sais pas je vous dis c'est très curieux cette volonté de beaucoup voilà de s'en prendre maintenant non plus à Jésus fils de Marie paix sur eux sur leur famille aux apôtres paix sur eux sur leur famille incroyable donc la question c'est pour ceux qui l'ont reconnu c'est l'ami c'est un noir il était ami avec comment il s'appelait Hakim Hanifi l'autre fou là qui a disparu qui avait dit que Jésus il avait été crucifié Hanifi qui m'avait traité moi aussi de je ne sais pas quoi de loser ou je ne sais pas quoi il a morflé lui il a morflé la sentence elle n'a pas tardé bon bref voilà il faut leur poser la question si vous avez envie parce que moi je suis là pour faire mon travail ramener rétablir la vérité voilà la question c'est si les apôtres de notre bien-aimé Jésus fils de Marie que la paix soit sur eux sur leur famille Dieu n'a descendu aucune autorité sur eux selon ce que dit cet égareur ce mécréant alors que le livre de rappel en parle sur quelle autorité vous vous appuyez pour vous donner pour vous donner du crédit et donner autorité tout simplement aux compagnons de votre faux prophète ou Dieu parle dans le Coran comme le dit Hassan et Kiyosène des apôtres des compagnons du prophète des femmes du prophète où c'est marqué tout cela si ce n'est dans vos livres où Dieu n'a descendu aucune autorité il vient de le dire il vient de nous le rappeler subhanallah allez je vais vous laisser là-dessus parce que ces gens sont fatigants donc tu vois pour donner de fatigue tu vois ça besoin un petit peu de penser à autre chose la ilaille l'Allah wahda ou la shari et kala croyantes que Dieu vous bénisse qu'il bénisse vos demeures qu'il vous lie à lui par ses bienfaits qu'il vous compte parmi les rapprochés parmi ses fils parmi les gens de la droite qu'il vous mette sur sa voie sur le chemin de la rectitude qu'il vous protège vous et vos familles que Dieu récompense ceux et celles qui font des aumônes à Ahmed non déplaisent à certains qu'ils meurent de leur rage qu'ils vous récompensent aux centuples qu'ils vous bénissent qu'ils bénissent vos familles vos demeures que votre fin soit une fin heureuse que Dieu fasse venir sa justice qu'il fasse venir la victoire qu'il fasse disparaître toutes ses fausses religions et ceux qui les entretiennent de près ou de loin que Dieu nous rajoute et qu'il vous rajoute du savoir qu'il nous a accordé qu'il nous mette sur les pas notre bien-aimé Abraham l'ami intime de Dieu paie celui de Dieu sur sa famille à qui il a montré ses rites que Dieu nous montre nos rites comme il les a montrés Abraham paie sur lui que Dieu l'a que le prophète de l'opproque dont il est couvert qu'il nous accorde son absolution qu'il parfaisse la lumière sur nous gloire et pureté à toi Seigneur et Maître des mondes visibles et invisibles créateur des cieux de la terre et de ce qui est entre les deux lui en tête le salantissime le puissant le sache le sage le dur de poursuite l'unique le seul ligne de l'ange Seigneur et Maître du trône suprême les gens bientôt incha'Allah certainement moi et mes messagers nous vaincrons nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants l'avenir appartient au lendemain la ilaha ilallah wahdahu la shari calan à l'avenir incha'Allah peace